Vous croyez que le copywriting c'est sortir de son chapeau comme ça les mots magiques qu'il font vendre ? Ou que faire appel à un copywriter freelance c'est demander à un rédacteur de taper sur son clavier des formules persuasives qui vont donner envie de cliquer ? Tout faux. Les mots, les phrases, les titres, les appels à l'action sur une page de vente, une publicité ou un email ne sont que la face visible de l'iceberg. Ce n'est que le vernis brillant, que l'enrobage que vous voyez et ça ne représente que 20 à 25% du temps de travail total d'un copywriter. Car la majorité du boulot d'un copywriter c'est le temps de recherche et ça lui prend de 75 à 80% de son temps total. Cette recherche, c'est la recherche pendant des heures, des jours, voire des semaines pour trouver les bons mots qui vont toucher les bonnes personnes pour leur vendre les bons produits ou services. Première étape, le travail minutieux de l'avatar client pour le connaître quasiment mieux qu'il ne se connaît lui-même. En effet, il faut savoir qui il est exactement, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne veut plus. Et comment s'adresser à lui avec les mots qui vont le toucher en plein cœur, les mots qu'il utilise lui-même. C'est pour ça qu'il faut découvrir quelles sont ses peurs, ses problèmes, ses frustrations, ses envies, ses doutes, etc. Ensuite, étape 2, la connaissance sur le bout des doigts du produit, de la formation, du service ou de la prestation à vendre. Car en effet, comment essayer de vendre quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on n'a pas essayé de tester soi-même, pour en connaître les effets, les résultats, pour comprendre comment cela va aider, je dirais même plus comment cela va transformer, changer la vie de la personne qui va l'acheter. Et au final, comment axer ça en termes de bénéfices clients qui vont donner envie de cliquer pour obtenir la solution proposée. Et ce n'est pas fini. Troisième et dernière étape, il faut savoir présenter une offre irrésistible. Car une offre, ce n'est pas seulement un produit ou un service à vendre avec un prix. Et là, seul un copywriter aguerri au marketing, c'est comment transformer un bon produit ou un excellent service, en offre irrésistible. Une offre à ne pas manquer, qui va donner une envie irrésistible de cliquer sur le bon de commande pour se la procurer immédiatement. Et ce n'est qu'une fois réunis toutes ces informations lors de ces 3 étapes que peut commencer à proprement dit le travail de rédaction du copywriter. C'est là qu'il va pouvoir utiliser tout l'arsenal des techniques du copywriting à sa disposition pour écrire des formules impactantes qui vont attirer l'attention, susciter l'intérêt, faire naître le désir pour la solution proposée et enfin donner envie de cliquer pour se procurer l'offre proposée. Ce qui veut dire que si vous pensez pouvoir faire le copywriting pour vendre vos propres produits, services ou formations en 2 temps ou 3 mouvements, vous allez droit à l'échec en laissant un paquet de vente sur la table. Ou que si vous pensez pouvoir vous offrir les services d'un vrai copywriter pro en le payant à un salaire d'esclave, vous aurez une prestation en carton à la hauteur du peu d'argent que vous aurez investi avec probablement zéro vente à la clé. Les prestations, ce ne sont pas les moins chères ni les plus chères d'ailleurs. Mais ma garantie pour vous, que vous ne trouverez probablement pas ailleurs, c'est que j'augmente vos ventes d'au moins 30%, je dis bien 30% minimum, ou sinon je vous rembourse rubis sur l'ongle. Mais attention, je sélectionne rigoureusement avec qui je collabore et les places sont limitées. Vous devez aussi déjà faire des ventes avec un business qui tourne et qui propose des produits ou services de qualité qui résolvent des douleurs émotionnelles, c'est à dire qui permettent à des personnes en souffrance de se libérer d'un boulet qui leur pourrit la vie. Pour me contacter afin que j'augmente vos ventes d'au moins 30%, le lien est en description de la vidéo.